... Noël, pour les chrétiens, ça représente la naissance du Christ. Un événement qui a bouleversé toute l'histoire, dans le sens où, dû au plan religieux, le peuple d'Israël, qui s'était éloigné de Dieu, Dieu a voulu se rapprocher de lui. Mais il ne s'est pas rapproché seulement du peuple d'Israël, il s'est rapproché de tous les hommes. Et le Christ a ouvert un chemin nouveau, le chemin de l'évangile, et il est venu parce qu'il fallait montrer aux hommes que Dieu les aimait, et il le leur a montré de façon éclatante, puisqu'il a accepté de mourir sur une croix pour prendre sur lui tout ce qu'il pouvait y avoir de mal dans la vie des humains, dans leur manière d'être et dans leur manière de faire. Donc c'était une manière de dire, Dieu veut reprendre ce qu'on a appelé l'alliance, il veut se remettre en route avec les hommes. Et ça a commencé par la naissance. C'est un symbole très fort, et une réalité très forte, puisque Jésus, le fils de Dieu, est venu comme un homme. Il est venu au milieu des hommes, il est né d'une femme, en fait. Et donc pour dire, c'est un de nous. Et il a choisi de naître de façon pauvre dans une étable, précisément parce qu'il voulait dire non seulement que c'est un de nous, mais ce n'est pas un de nos chefs, c'est un comme nous, comme les plus petits. Et à travers lui, c'est tous les plus petits qui retrouvent une lumière et qui retrouvent une espérance nouvelle dans leur vie. Voilà ce que c'est tout ça de Noël. Bon, c'était ça au moment où il est arrivé, mais ça reste ça tous les jours. Tous les ans, pardon, au moment où on fête Noël, tous ceux qui sont des petits, le Christ, pour eux, ça représente une espérance d'un changement de vie, d'une lumière dans leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501